Monsieur Mohamed Mons-Bauderba, bonjour. Bonjour Madame et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, avec la découverte du vaccin et la décrue des contaminations, la pré-Covid est aujourd'hui inscrite dans les agendas de tous les États et gouvernements. L'économie algérie est le même titre que l'économie mondiale a été fortement impactée par cette crise sanitaire. Les opérateurs économiques appellent aujourd'hui à l'adoption en urgence d'un plan de sauvetage des entreprises. Que faut-il exactement ? Est-ce qu'il faudrait penser à mettre en place éventuellement un fonds ou une caisse spéciale pour soutenir ces entreprises ? Bien. Je voudrais quand même vous rappeler, Madame Lachmi, qu'au mois de juillet, lors de ma dernière émission, j'avais déjà préconisé un fonds de participation. Et à l'époque, c'était une idée novatrice par rapport au discours que nous entendions ici et là. Donc, effectivement, comment trouver une solution à cette pandémie et comment nous préparer à l'après-pandémie, particulièrement pour l'Algérie qui, déjà en 2019, l'économie était déjà souffrante de pas mal d'insuffisances. Donc, nous sommes inscrits maintenant dans une crise qui, actuellement, peut être comptabilisée sur 24 mois. Alors, en plus de la crise nationale, c'est-à-dire les revenus de notre pays sont en train de baisser considérablement. Le prix du pétrole, comme tout le monde le connaît, tourne autour de 40 dollars le baril. Donc, nous avons une réduction de tous nos revenus, de 60 à 70 % de ce que nous avions en 2018. Donc, comment faire ? Bon, il y a plusieurs possibilités, je l'avais déjà évoqué. Il y a une méthode qui est considérée par beaucoup d'experts économiques, et en particulier aussi de responsables politiques algériens, qui disent qu'il faut continuer à fonctionner et puis, comme ça, saupoudrer, plâtrer les insuffisances ici et là pour maintenir, bien sûr, un pays qui doit fonctionner économiquement et faire très attention à préserver les acquis sociaux. Donc, ça, c'est une réalité incontournable, et elle devient de plus en plus accrue quand l'Algérie fait face à une, disons, une petite crise économique au niveau de ses revenus. Ça, c'est une politique qui peut fonctionner sur un court terme et qui ne peut pas dépasser le moyen terme. Quand on s'installe dans le long terme, c'est une autre paire de manches, et là, il faut faire très attention parce que, non seulement, on prend en considération les aspects macroéconomiques de notre pays, mais il faut maintenant poser des vrais problèmes pour trouver des vraies solutions à changer d'économie. Mais les solutions, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le différé des redevances des entreprises alourdit les charges des opérateurs et ne permettrait pas la reprise de l'activité économique ? Non, pas nécessairement. Il y a toujours, vous savez, en économie, ce n'est pas une science exacte. Donc, on est sur le terrain des rapports de force entre le gouvernement et ses opérateurs. C'est vrai que chacun défend son précaré d'intérêts, mais l'intelligence, l'intelligence, c'est de se projeter sur un gentleman agreement, c'est-à-dire qu'il faut trouver un accord qui soit un accord qui permette à l'économie algérienne de redémarrer, n'est-ce pas, avec un redémarrage, un redécollage de tous les secteurs d'activité, et en particulier le bâtiment, parce que quand on dit le bâtiment va, tout va, c'est-à-dire il y a le phénomène d'engrenage, et en même temps, sauver les entreprises qui ont été frappées par une faillite programmée, en fait. Donc, voilà. Alors, comment faire ? Au départ, quand l'Algérie avait des moyens, c'était facile. Il fallait, bien sûr, crier haut et fort, comme nous l'avions fait, d'ailleurs, et nous avons à chaque fois saisi les autorités du pays pour, effectivement, aller vers ce fonds de compensation, aller vers une création d'un fonds spécial, n'est-ce pas, une cagnotte, qui aurait été là pour, disons, épauler les entreprises en difficulté sur le plan économique et sur le plan social. Donc, il y a les deux aspects. Bon, aujourd'hui, cette solution n'a pas été retenue, rien n'a été fait dans ce sens, et pour les raisons que nous connaissons bien, et nous les avons acceptées, ces raisons, parce que nous-mêmes, nous sommes, nous avons l'Algérie dans le cœur. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, les possibilités n'existent pas pour ce genre de, disons, de solutions aux entreprises. Donc, nous avons espéré plutôt une action envers tout ce qui pouvait alléger la fiscalité des entreprises, tout ce qui pouvait alléger les droits et taxes au niveau de la douane, et tout ce qui pouvait alléger, n'est-ce pas, tout ce qui est le volet cotisation sociale pour les entreprises, qui, à ce jour, malgré un arrêt de trois mois sur l'exercice 2020, en moyenne, les entreprises ont fait face à toutes leurs obligations. Donc, je pense que le gouvernement, à un certain moment, doit renvoyer l'ascenseur, avec beaucoup de compréhension, et dire, voilà, les gens qui ont joué le jeu, on doit jouer le jeu avec eux. Les gens qui n'ont pas joué le jeu doivent être sanctionnés. Ça, c'est un autre programme. Mais ceux qui sont là et qui tiennent à leurs bijoux de production et qui font tout pour le sauvegarder, et qui n'ont pas licencié, parce que, moi, je parle sous le contrôle de la céramique, nous n'avons pas eu de licenciement dans le secteur de la céramique. Malgré la baisse du programme de logement, malgré la baisse de l'activité et des chiffres d'affaires, nous avons été là et nous avons respecté nos engagements sociaux et économiques. Mais justement, parmi les solutions que vous préconisez aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller vers le gel, l'annulation, ou carrément l'effacement de ces redevances des entreprises, que ce soit dans le domaine fiscal, bancaire ou parafiscal, ou par rapport, bien sûr, aux cotisations sociales, puisque certains considèrent qu'il y a eu aujourd'hui l'effondrement de points entiers de notre industrie, tel que, par exemple, l'hôtellerie, qui a été fortement impacté, le BTPH, puisqu'il est complètement à l'arrêt, et les services avec des pertes d'emplois qui se chiffrent en milieu. Vous savez, zéro télécompte, c'est parfois un harakiri. Donc, je me mets à la place du gouvernement. Il a horreur de perdre sur tous les tableaux. Et il doit faire des choix, il doit donc voir filière par filière, il doit s'installer dans une logique pragmatique, et surtout, voir les filières qui peuvent redémarrer et donner donc un résultat positif à court, moyen et long terme. Et là, il y a un travail sérieux qui doit être fait, d'identification des filières qui sont, disons qu'on appelle des filières jouables, et qui peuvent non seulement être récupérées sur le plan national, mais il faudrait les inscrire sur le plan international. C'est-à-dire, on est là, on va vous faire un cadeau fiscal, on va vous faire un cadeau social, on va essayer, peut-être pas effacer à 100% ces pénalités que nous avons supportées sur nous-mêmes, mais fixer un objectif, madame Souhila. Si c'est pour aller à l'international, si c'est pour nous accompagner avec des mesures, disons, incitatives, pour le transport de notre marchandise, pour conquérir des marchés à l'international, pour nous accompagner sur le plan bancaire et faciliter toutes les transactions commerciales à l'international pour que le produit algérien puisse aller et s'installer sur des marchés asiatiques, africains, y compris américains, et pouvoir faire de la concurrence à certaines puissances exportatrices, là, le gouvernement doit intervenir. Là, il a un objectif tracé. Mais comment intervenir ? Il faut réfléchir maintenant sur l'après-Covid, la priorité protégée, la production et l'outil de production en national, puisqu'au niveau de tous les États, il parle de consommer national. Le mad in algeria doit être stratégique aujourd'hui. Absolument. Intège l'Ouatani, c'est quand même, c'est pas un slogan. Mad in algeria. Mad in algeria, c'est un phénomène mondial. Les grandes puissances économiques se battent à couteau tiré pour défendre leurs intérêts. Moi, j'ai toujours préconisé, n'est-ce pas, le rôle de... Pourtant, c'est des États capitalistiques. Non, non, ça n'a rien à voir avec le système économique. Parce que les plus grands États, même dits, disons, économies étatiques, si vous permettez, aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, il y en a, sont des puissances économiques dites capitalistiques. Et la plus grande puissance, aujourd'hui, qui est en plein décollage, c'est la Chine. Et on n'a qu'à voir ce qu'ils font. On n'a qu'à s'intéresser à ce qui se passe dans ces pays, y compris en Russie. En Russie, qui est quand même le berceau du communisme et de l'économie étatique, aujourd'hui, l'économie russe se bat au même niveau que les économies américaines ou l'ensemble de la communauté européenne. Donc, on a, d'abord, pour aller seul, ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on doit aller avec nos frères maghrébins ? Peut-être. Pour aller avec nos frères maghrébins, pourquoi pas ? Mais là, c'est un volet un peu politique qui doit être abordé avec prudence. Mais il y a déjà une porte qui est grande ouverte. C'est l'Afrique. On peut aller avec nos frères africains. On peut essayer de trouver des moyens, un mécanisme bancaire, des moyens de facilitation portuaire, de transport, de logistique, trouver des caisses de compensation, mettre en place vraiment des outils qui nous permettent d'aller chez eux et eux de venir chez nous et de trouver un moyen d'aller ensemble à l'international. Donc, pourquoi je soulève ce problème ? Parce que l'Afrique, c'est quand même un réservoir de matières premières et de minéraux. Bon, donc, nous pouvons déjà commencer à faire des routes avec ces gens-là. Des routes où on peut effectivement se connecter et avoir une autosuffisance, une indépendance économique. Ce sont nos amis. Nous les avons défendus pour leur indépendance. Nous les avons soutenus. Tous les mouvements de libération africains étaient installés à la Mecque qui était l'Alger, la Mecque des révolutions. Mais tout ça, c'est quand même un privilège. L'Algérie avait une carte à jouer sur ce plan-là. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous devons travailler, travailler, travailler avec nos frères africains. Oui, mais en attendant, par rapport au sauvetage des entreprises nationales aujourd'hui, que faut-il, puisque certains disent aujourd'hui que les mesures conjoncturelles qui ont été adoptées jusque-là s'avèrent insuffisantes. Comment les renforcer ? Comment soutenir cet outil de production nationale pour une relance de l'économie ? S'inscrire dans, bien sûr, l'après-Covid. Le bâtiment, il est complètement à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut du courage. Il faut beaucoup de courage. Il faut du courage pour poser les vrais problèmes. Et quand on pose les vrais problèmes, à ce moment-là, on trouve les vraies solutions. Et il faut que ce soit une solution qui prenne en considération l'intérêt à long terme de l'Algérie. Moi, j'ai écouté une déclaration du ministre de l'Industrie et du ministre des Finances. C'est une déclaration révolutionnaire. Quand on dit qu'on va donner les moyens d'accompagner les entreprises publiques à condition d'eux. Déjà, le fait de conditionner cette aide, c'est une rupture en Algérie. Je ne sais pas comment ils vont le faire. Je ne sais pas quelles sont les conditions. On le saura un peu plus tard. Nous souhaitons que ces entreprises publiques qui ont frôlé la faillite ou qui sont en difficulté économique aiguë puissent bénéficier quand même d'un plan de sauvetage sérieux avec, bien sûr, à la clé, une condition raisonnable pour l'économie algérienne, pour qu'il s'installe dans la durée. Et là, je vais vous donner quelques astuces, si vous permettez. Je ne me permets pas de les donner au gouvernement, mais je peux vous les donner à la presse. Quand on fait une ouverture des capitaux, j'en avais parlé, moi, au mois de juillet. J'avais encouragé que l'Algérien puisse aller avoir détenteur d'un portefeuille boursier. C'est bien que l'Algérien se sente propriétaire d'actions, que ce soit de Cossidère, que ce soit de Léni, que ce soit de Sonatra, que ce soit d'une chaîne hôtelière. C'est formidable que l'Algérien puisse être un actionnaire, assister à une assemblée générale des actionnaires d'une grosse entreprise, d'un champion de l'Algérie. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi créer cette barrière entre le citoyen, qu'on appelle l'entreprise publique ou privée, c'est un citoyen algérien. Il a le droit. Il faut ouvrir l'entreprise algérienne au partenariat et à la prise d'actionnariat. Et à ce moment-là, peut-être que les Algériens diront, oui, on va sauver les lits, parce que moi, je veux acheter un électroménager matin algérien, surtout quand il est détenteur d'actions. Donc, pour pouvoir justement encourager l'Algérien à retrouver la confiance dans son industrie, il faut qu'il y ait un canal financier. Parce que quand on touche à la poche d'un Algérien, l'Algérien répond. Il est solidaire, il aime son pays, il a un objectif. Donc, ces entreprises publiques, on ne peut pas dire qu'on va financer ou on va permettre aux entreprises privées d'acheter que les canards boiteux. Non ! Les canards boiteux, s'ils doivent disparaître, ils disparaîtront. Ça, c'est l'économie, elle est parfois irréversible. C'est un phénomène irréversible. Mais les champions qui ont besoin d'un appel d'air en financement pour se moderniser, pour changer de stratégie d'attaque pour aller à l'international, qui ont besoin, disons, de financement pour se moderniser, eh bien, laisser les Algériens devenir propriétaires de ces entreprises. Il est en Algérie. On peut se permettre. On peut se permettre de le faire. Oui, mais comment être aujourd'hui compétitif puisque vous parlez de solutions sur le moyen et le long terme, ne pas réfléchir, c'est-à-dire seulement à 2021, mais bien après 2021, 2025, 2030, 2035. Comment peut-on être aujourd'hui compétitif quand on sait que, par exemple, certaines barrières douanières sont exécutives pour les matières premières et non pas pour l'importation en État ? Non, ça, c'est un débat que je connais bien parce que j'ai été confronté dans la céramique à la matière première qui avait été non seulement taxée lourdement au départ, mais ensuite totalement interdite. Donc, on a fait une lutte un petit peu d'explication. On a essayé de sensibiliser le gouvernement. Alhamdoulilah, ils ont bien compris l'enjeu. Ils ont trouvé, j'espère, des interlocuteurs qui puissent leur expliquer que l'intérêt de l'Algérie, c'était de relancer la machine industrielle et surtout que nous, notre matière première, est, disons, chiffrée à moins de 100 millions de dollars par an. Même si les DEPs n'ont pas été appliqués pour la céramique ? Ils ont été appliqués, mais pas suffisamment. Ils ont été appliqués, mais pas suffisamment parce qu'au départ, ils nous avaient dit qu'ils allaient atteindre les 120%. Bon, on attend, on souhaite que ça se passe. Donc, comment relancer la machine ? Je rebondis sur ça rapidement. Très rapidement, la machine, il faut la relancer avec une politique des prix. Est-ce que nous sommes capables de continuer à fonctionner en soutenant les matières premières comme ça, indéfiniment, et pour toutes les catégories d'Algériens ? Et là, il y a un problème. Alors, M. Mohamed Damos-Bouddara, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé à la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parliez un peu de matières premières, ne plus soutenir les matières premières. Tout le monde s'accorde sur ce principe-là. Le président de la République, à partir de son lieu de convalescence dans son discours à la Nation, avait indiqué qu'il faut absolument aller vers la rationalisation de nos dépenses puisque nous savons que nous allons clôturer l'année avec 47 milliards de dollars de réserve de change. Elles se sont effondrées en très peu de temps et parallèlement, vous avez le Premier ministre à partir de son déplacement, M. Silla, qui dit que nous allons continuer à préserver le caractère social de l'État, mais c'est-à-dire un caractère social juste et équitable envers tous les Algériens. La subvention et les subventions, c'est une question qui doit être mise sur la table puisque pour cette année, les transferts sociaux dans la loi de finances, c'est 18 milliards de dollars de dépenses. Bien. Écoutez, d'abord, je vais faire un petit distinguo, si vous permettez, important. La matière première, ce n'est pas les matières de première nécessité. Il y a un distinguo à faire pour les auditeurs algériens. La matière première, c'est une matière que nous utilisons, qui est produite en Algérie, dans les gisements que nous avons en ce qui concerne la céramique, et nous importons 5% de cette matière première pour un additionnel, qui représente une facture pour 55 usines installées en Algérie, de moins de 100 millions d'euros. Donc, c'est vraiment epsilon. La matière première, le chef de l'État parle de matière de première nécessité. Et c'est ce qu'a soulevé, lors de sa visite à Msy, là, le chef du gouvernement, qui est très sensible au volet économique. Et je le redis, ce matin, le Premier ministre est quelqu'un qui a, dès nos premières réunions, avec l'ensemble du patronat algérien, a compris que l'enjeu, c'était le Madin algérien. Donc, bon, pour revenir aux produits de première nécessité, la facture de première nécessité, malheureusement pour l'Algérie, les 80% de ces premières nécessités, c'est ce qu'on appelle les premières nécessités, de base, pour la population algérienne, sont importées. Et c'est ça. La poudre de lait, hier, on annonce le... 1,2 milliards de dollars... D'importation de la poudre de lait. D'importation de la poudre de lait. C'est vrai que ça crée une activité, il y a une redevance douanière, il y a tout ce qu'on veut, etc. Mais bon, vous savez très bien que le lait est vendu à perte en Algérie. Vous savez très bien que le blé est vendu à perte en Algérie. Vous savez très bien que le café et le sucre est vendu à perte en Algérie. Et je ne citerai pas d'autres, d'autres, disons, matières de première nécessité pour la population. Comment faire ? Là aussi, c'est la même chose que l'économie. Est-ce qu'on pose la question sur le long terme et on trouve une solution courageuse pour responsabiliser l'Algérien sur l'état de son économie et à ce moment-là lui dire « Monsieur ou Madame, aujourd'hui on ne peut plus vendre toutes ces matières que nous importons en dollars, c'est-à-dire en pétrole équivalent, et le mettre à la disposition au même prix pour toutes les couches sociales des Algériens. » Ça, c'est plus possible. Riches ou pauvres ? Ça, c'est ce qu'on appelle aller vers l'abîme. C'est aller contre un mur. C'est une impasse économique et en particulier qui va s'accentuer avec la baisse de nos réserves financières et l'incertitude sur le plan des relations macroéconomiques avec le reste du monde. Donc il faut être très prudent. Est-ce qu'on fait ? On rentre le malade au bloc et on est incapable de lui faire la chirurgie, de l'opérer, ou alors on le sort du bloc et on lui donne de l'aspirine. Il faut choisir. Si nous sommes capables de soigner l'économie algérienne, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je suis un partisan de la suppression des subventions des matières de première nécessité. Pourquoi ? Ce n'est pas une suppression radicale du jour au lendemain. On peut le faire graduellement. On peut baisser les taux des subventions. Sur un plan, sur 12 mois, pardon, 24 mois, 36 mois sur 3 ans, on dit au bout, en 2023, l'histoire des subventions, elle doit s'arrêter. Mais garder la subvention pour ceux qui en ont besoin. À partir du moment que l'État algérien ne débourse pas ces 18 milliards de dollars pour soutenir cette, disons, cette enrobage sociale qui en même temps permet de rester un pays debout. Attention, parce qu'il faut être prudent. Mais alors là, comment faire ? Il faut évaluer, il faut faire une évaluation courageuse, correcte, et, disons, impliquer l'Algérien et en le compensant sur le plan salarial. Supprimer donc la subvention et faire une compensation salariale. Et vous verrez que les Algériens seront sensibles à ce geste. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes aujourd'hui inscrits dans une logique non seulement de préserver nos ressources, mais de lutte anti-gaspillage. Il faut arrêter de gaspiller. Quand on voit les quantités, n'est-ce pas, surtout pendant la période du Ramadan, de, je m'excuse du terme, de nos poubelles, si je peux permettre du terme, dans quel état l'Algérien consomme ? Il consomme d'une manière aveugle n'importe quoi et n'importe comment. Oui, mais dans les 18 milliards de dollars de transferts sociaux, il n'y a pas seulement les matières premières, c'est-à-dire à savoir les céréales, le sucre, les matières grasses ou les produits alimentaires. Il y a aussi la subvention au logement, la subvention, bien sûr, à l'énergie, l'électricité et le gaz. Vous avez la subvention également pour la santé, l'école qui est gratuite également à tous les Algériens. La santé, le même principe. C'est ça, les transferts sociaux, globalement. Mais comment aller graduellement vers, c'est-à-dire, des transferts ciblés ? Il faut commencer le travail dès maintenant avec les opérateurs économiques ? Absolument ! Très rapidement, il faut commencer à donner des signaux révélateurs. Parce que déjà, pour commencer par la... Moi, écoutez, je ne suis pas un spécialiste en la matière des affaires sociales, mais il faut se pencher, voir ce qu'ont fait d'autres pays. Il ne faut pas laisser en l'état. Parce que là, on va vers l'arrêt total de la couverture sociale du gouvernement algérien. On ne va pas pouvoir se soigner. On ne va plus pouvoir acheter de médicaments. On ne va plus pouvoir envoyer nos enfants à l'école gratuitement. C'est ça qui est en péril. Voilà le risque. Donc, si nous devons préserver un minima social, je dis bien un minima social, qui est une couverture de dignité pour le citoyen algérien, il faut en commencer par ce qui n'a aucun sens. En 2020, on ne peut pas demander à un Algérien de payer une baguette de pain le même prix pour tous les salariés. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la fin de la couverture sociale en Algérie. Et on va devenir un pays totalement dépourvu de couverture sociale. Dans très peu de temps. Il faut à peu près préserver les petites bourses. Mais bien sûr. Les petites bourses, on les préserve par des aides directes. Oui, ce que nous prenons chez certaines personnes, pas nécessairement en impôts. Il faut arrêter les impôts. Parce que vous savez très bien que l'impôt tue l'impôt. Mais ce que nous pouvons retirer en subvention... Les opérateurs n'aiment pas les impôts. Si nous les payons. Nous payons tous nos impôts, y compris quand nous sommes à l'arrêt. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous les avons payés, honorés. Nous avons... Sinon, on ne peut pas avoir les bilans. On ne peut pas déposer nos bilans. Vous le savez très bien. Si nos bilans doivent être déposés... D'ailleurs, est-ce que vous êtes au courant que cette année, nous avons eu un geste pour les bilans ? Le gouvernement a fait un geste concernant les délais pour le dépôt des bilans. C'est très bien. Mais malheureusement, il l'a fait sans publicité. Ils auraient dû le faire avec un peu plus de communication. Ça aurait eu un impact, disons, d'apaisement envers les entreprises. Bon, il n'est pas trop tard. Les entreprises en ont bénéficié. C'est très bien. Il faut continuer à aller dans ce genre de mesures d'apaisement social et d'encouragement pour les entreprises économiques algériennes. Mais que faut-il de façon concrète aujourd'hui pour relancer la machine économique avec, bien sûr, à horizon 2021. Déjà, l'année est proche. On est à quelques jours de 2021. Et puis, bien sûr, sur le moyen et long terme, qu'est-ce qu'il faudrait de façon concrète des solutions aujourd'hui, M. Goudaraba ? Bon, il faut quand même revoir la carte des importations. Parce que là, depuis deux ans, on parle de la réduction des importations. Mais si vous permettez quand même de souligner ce matin, je ne pense pas que, malgré, disons, l'augmentation des taxes avec la DAPS, etc., l'Algérie continue à importer dans les mêmes volumes. Et ça, ce n'est pas normal. Et là, je pense qu'il y a aussi un... Gazon de lait, céréales, ça a flambé. Oui, je pense qu'il y a une mauvaise gestion, finalement, de cet aspect-là. Ou alors, une inconscience. Et ça, c'est plus grave. Parce qu'on est en train de continuer à faire, disons, un commerce qui est en train de desservir l'économie algérienne. C'est ça, le danger. Il faut être prudent. Depuis 25 ans, nous ne faisons que ça. Non, non, il faut s'installer dans une économie, maintenant, disons, où il faut faire, disons, de la prudence. La prudence budgétaire. Il faut faire attention parce que les écarts de budget sont en train de se creuser. Et on risque, on sera obligé, dans des délais très proches, d'aller vers une dévaluation. Et ça peut aller dans des conséquences un peu plus graves que ce que nous vivons actuellement. La dévaluation, elle est en cours actuellement. Et elle est en cours, mais elle est en cours graduellement. Donc, on peut faire, pourquoi faire... Le dinar a perdu beaucoup de sa valeur. Pourquoi faire des choses qui sont logiques, comme la dévaluation du dinar ? Parce que le dinar algérien, il est, disons, calculé sur la base du panier des hydrocarbures. Donc, nos hydrocarbures baissent, le dinar perd sa valeur, c'est très clair. Donc, voilà. Ça impacte l'économie ? Bien sûr. Cette dévaluation de la valeur du dinar ? Oui, pour la simple raison que nous travaillons sur les mêmes marges. Nous ne pouvons pas augmenter nos prix, parce que sinon, on augmente nos prix. Le citoyen va être pénalisé, on ne peut pas vendre. Donc, on est obligé de maintenir les prix de 2018, avec une perte de 30%. Il y a eu des augmentations sur certains produits, hein, qui sont sur le marché actuellement. De 30% à 40%. En tout cas, en ce qui concerne la céramique, il n'y a eu aucune augmentation. Laissez-moi vous dire que nous sommes, nous travaillons sur des équilibres très, très, très difficiles, parce que notre marge baisse continuellement. Et nous sommes maintenant arrivés à une situation où il faut trouver d'autres solutions. Parce qu'on ne peut pas laisser glisser le dinar comme ça, et peut-être réfléchir à une politique de convertibilité un peu plus courageuse que ce qui est fait aujourd'hui. Certains considèrent que ce glissement de dinar est fait sciemment de telle sorte à éviter une inflation. Non, elle provoque l'inflation. Non, non, pas du tout, elle provoque l'inflation, parce que, vous savez, il y a très peu de secteurs qui ne font pas d'augmentation des prix. Les autres secteurs, en particulier le secteur marchand, c'est-à-dire qui importe et qui revend, et il augmente ses prix. On voit, il se présente à la banque, si on lui dit, ton dollar coûte 100, aujourd'hui il coûte 130, et bien il prend 30 dinars de marge supplémentaire. Donc c'est le citoyen algérien qui est encore pénalisé. Non, non, le secteur marchand, et le secteur marchand, aujourd'hui en Algérie, représente 60% de l'économie algérienne. Il n'y a que 40% qui est le secteur productif. Donc ils sont majoritaires. C'est pour ça que vous avez ces chiffres effarants au niveau de la baisse des recettes. Parce que nous avons encore, nous sommes à 60% une économie qui est importante, important de tout. Y compris des produits qui sont faits en Algérie. Et les gens continuent à acheter plus cher le produit importé que le produit algérien. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, pourquoi avoir peur de se poser le vrai diagnostic en dehors des discours d'illusion, et de voir la réalité en face, dire aujourd'hui qu'il y a un véritable problème, que notre économie a été fortement impactée, tout le monde le reconnaît, à commencer par le président de la République. Il faut absolument soutenir nos entreprises, de telle sorte, est-ce qu'elles puissent être concurrentielles, parce que nous avons compris qu'avec cette pandémie, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Même les États ont fermé leur production de telle sorte à laisser les réserves au niveau de leurs États, de leur pays. Vous savez, quand on gouverne, on a peur de l'impopularité. Donc on a un dilemme. On gère la popularité ou l'impopularité. Donc quand on prend des décisions courageuses, dans les trois quarts des cas, c'est des décisions impopulaires. Mais peut-être qu'elles sont impopulaires, mais salvatrices. Donc il y a un choix. Il faut aller vers des choix salvateurs pour l'économie algérienne. On n'a plus le temps de tergiverser. Est-ce qu'il faudrait mettre en place justement ce fonds pour soutenir les entreprises, à partir de 2021, de telle sorte, elle leur permet de réémerger, de relancer leur activité et apporter de la valeur ajoutée sur 2022, 2023 ? Puisque certains disent qu'on a été impacté déjà par la crise politique que nous avons traversée en 2019 et aujourd'hui la crise sanitaire, deux années successives, c'est beaucoup pour l'économie. Oui, il faut un fonds de participation ou un fonds de financement pour les entreprises qui sont en très grande difficulté et les entreprises qui ont fait faillite. Le tourisme n'a pas fonctionné du tout. Le tourisme. L'hôtellerie. L'hôtellerie, en fait, le tourisme et hôtellerie. Dans le domaine des services, on est dans les services. Le bâtiment. Le transport. Le bâtiment n'arrive pas encore à retrouver sa vitesse de croisière. Il y a des signes balbutinants de démarrage. On les ressent dans le marché. Il y a les différents paiements aussi qui vont être versés. Il y a les autoconstructeurs qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont relancé leur chantier. Les Algériens se sont remis à construire. C'est une bonne chose. L'État ne s'est pas remis encore à construire à 100%. Nous souhaitons qu'ils le fassent très rapidement pour justement relancer la machine. Et je pense que si tout ça est relancé, avec beaucoup de courage, beaucoup de clairvoyance, les choses peuvent aller très vite et bénéfiques pour tout le monde. Alors vous avez cette autre question. Comment relancer une machine économique et sociale sans une prospective financière et objective d'actualité ? Ce n'est pas possible. Il faut toujours se projeter et il faut toujours avoir des objectifs. Il faut se tracer des objectifs. Et parfois les objectifs sont contradictoires aux politiques économiques qui sont menées dans certains pays. C'est pour ça que nous, la visibilité Tana en ce moment, elle est un peu remise en cause. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment. Je dis bien, on a le sentiment. Ce n'est peut-être pas vrai, mais je souhaite que ce ne soit pas vrai d'ailleurs. Mais à titre personnel, on a le sentiment que le gouvernement ne maîtrise pas la totale visibilité à moyen et long terme. Il gère le court terme, c'est très bien. Gérer le court terme, ça permet justement d'apaiser un pays en situation quand même grave que nous vivons. C'est quand même, il faut saluer parce que l'Algérie, dans cette situation de Covid, elle est passée, elle tient. Elle tient bien, malgré toutes les insuffisances qu'on a soulignées depuis ce matin. La baisse des recettes, etc. Le chaos économique. Oui, nous avons terminé l'année avec bien sûr moins de 14 milliards de recettes de pétrole. Alors, il y a des insuffisances. Nous exportons à hauteur de 98%. Et c'est M. Raptab qui l'a annoncé, le ministre du secteur. En juillet, je vous avais parlé de cette histoire de choix entre les hydrocarbures et l'économie alternative, l'énergie alternative. Et je vous ai dit qu'il était très important de relancer les gros contrats énergétiques pour pouvoir justement remettre la machine énergétique en marche et reconquérir nos positions commerciales avec nos partenaires traditionnels. Je l'avais dit et je le redis ce matin. Il faut véritablement prendre le taureau par les cornes et aller sur le marché international et vendre notre pétrole et notre gaz. Parce que c'est avec ces ressources-là que nous allons financer d'abord une économie énergétique renouvelable qui va nous permettre de sortir justement de cet emprisonnement des énergies et ensuite consolider l'économie productive, productive de richesse et d'emploi. C'est ça qui est important. Mais pour ça, il faut qu'on ait des recettes supplémentaires. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit comment être compétitif en Made in Algeria si on paye des droits de douane pour des importations intrants au même niveau que les importations de produits finis. C'est la question qu'on a soulevée tout à l'heure par rapport à ce qui devait être un barrage. Non, pour les intrants, en ce qui concerne les pays asiatiques et Amériques, je ne connais pas le taux de douane des intrants. Mais en ce qui concerne la communauté européenne, nous ne payons pas d'intrants. Nous avons un accord de libre association d'ailleurs qui est actuellement en rediscussion et c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses à corriger. Bon, c'est vrai que le timing est un peu en décalage avec l'ordre du jour. Mais il faut avoir le courage d'aller et d'aborder ce sujet d'une manière apaisée avec nos partenaires européens pour pouvoir faire comprendre que l'Algérie n'est plus l'Algérie d'avant. Donc nous n'avons plus les mêmes conditions d'aisance financière. Mais nous avons des objectifs à atteindre. Donc ils doivent nous accompagner et nous devons le faire bien sûr en préservant les intérêts de l'Algérie. Oui, toujours les intérêts de l'Algérie, quel que soit le prix. L'Algérie avant tout. Alors la situation est grave, il n'y a plus de temps pour prendre les choses avec des pincettes. Une action révolutionnaire doit être opérée pour sauver notre outil de production nationale puisque vous dites qu'il ne représente que globalement que 40%. Oui, ça nous amène au climat des affaires, l'attractivité de l'Algérie. Vous savez, quand on a un pays géographiquement bien placé, quand nous avons des vis-à-vis très proches, c'est-à-dire des marchés porteurs juste à côté, l'Europe, quand nous avons une législation qui doit être stable, qui doit protéger les investissements, qui doit sécuriser toutes les transactions bancaires, en sortant ou en rentrant en Algérie, il faut que ça soit sécurisé, il faut qu'il y ait des garanties bancaires et à ce moment-là, le climat des affaires, l'attractivité de notre marché, parce que, qu'on le veuille ou pas, le marché algérien est très attractif. Mais c'est l'environnement législatif qui repousse un petit peu actuellement les investissements. Donc, créons un climat des affaires propice pour le retour des investissements en Algérie. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui semble ne pas avoir compris exactement ce que vous voulez dire par la suppression des subventions, je pense. Les personnes qui touchent le SMIG à 18 000 dinars, avec les subventions, la gratuité, le SMIG n'est plus à 18 000 dinars, il est à 21 000 dinars, les subventions, la gratuité des soins de l'école, etc., et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, enlevez les subventions. Bonjour, la misère. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Vous avez dit, il faut aller vers des subventions. C'est le contraire. C'est le contraire de ce que j'ai dit ce matin. Bon, cette auditrice n'a peut-être pas très bien compris. C'est un auditeur. Je vais me répéter, c'est très simple. Quand on décide d'aller sur ce terrain, il faut faire des priorités. La priorité, c'est de sauvegarder la couverture sanitaire. Pour tous, n'est-ce pas ? La priorité, c'est de sauvegarder l'école pour tous. L'accès à l'école pour tous, n'est-ce pas ? La priorité, c'est pouvoir payer les gens à 21 000 ou 22 000 dinars, quelle que soit leur position. C'est ça, le RMI. Donc, il faut, mais dès qu'on choisit de toucher les produits, disons, de première nécessité, ça va dégager des fonds. Ça va donc permettre à l'État de faire ces transferts vers les salaires, vers une meilleure prise en charge sanitaire, et améliorer le système éducatif. Moi, je considère qu'on pourrait, on peut, les Algériens doivent apprendre à faire des économies, à mieux gérer leur panier, à mieux faire, ça ne veut pas dire de faire des choix douloureux, mais on est obligé de le faire pour sauvegarder la couverture sociale, justement, de ces couches démunies. Donc, les choix vont être difficiles, je le reconnais. Vous êtes pour les subventions ciblées, au profit, bien sûr, des couches moyennes et des bas salaires. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on doit agir ? C'est vrai que le SNMG est à vue Médina, voilà. Allez-y. On doit agir d'une manière concertée avec tous nos interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire tous les représentants des travailleurs, tous les représentants des patronats. On doit agir d'une manière intelligente et graduelle. On doit parler franchement entre nous, casser les tabous, parler ensemble pour le sauvegarde, bien sûr, de cet outil de production national dans l'intérêt de l'économie du pays. C'est important. Vous avez en France, on dit, consommez made in France, en Allemagne, consommez made in Allemagne. Et c'est les ministres eux-mêmes qui font compagne. Vous avez aussi aux États-Unis qui disent, la FES AMLK, après vous avez les autres États aussi. On devrait faire la même chose. Oui, absolument, on doit faire la même chose. Que les entreprises aussi améliorent la qualité. Mais d'abord, et ensuite améliorer le climat des affaires pour encourager l'investissement. Parce que si on fait tout ça, tout ce que nous avons discuté ce matin, l'objectif de tout ça, c'est pour arriver à un accroissement des investissements. Et si on investit plus en Algérie, Mme Souhila Lajmi, on va créer plus d'emplois. Et si on crée plus d'emplois, on préserve la couverture sociale de notre pays. M. Mohamed Monsouboud Erba, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci, merci beaucoup, à très bientôt, Inch'Allah. M. Mohamed Monsouboud Erba, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada